Aujourd'hui, la cosmologie voit naître l'espoir d'une renaissance à travers cette idée d'univers multiple brossé avec brio par Aurelien Barrault. A l'époque où la métaphysique est en crise, la physique semble chercher le réel à la manière d'un dôme qui se serait perdu dans un brouillard si épais qu'il pourrait se moucher avec le nez d'un autre. Barrault porte son regard au-delà de l'horizon, au-delà du perceptible, au-delà du connaissable et disons-le, au-delà de la physique qui, à travers ses mots, prend l'allure d'une crise chrysalide prête à accoucher d'un monde infiniment riche, celui du multivers et de la multiphysique. Si on ne comprend pas tout, c'est qu'il faut revoir cette vidéo plusieurs fois pour en saisir l'entièreté consubstantielle du concept de multivers. Mais Aurelien Barrault n'a pas besoin de recourir à des mathématiques compliquées. Et dans cette conférence, bien qu'il s'adresse à des physiciens de l'Institut de physique théorique de Saclay, il utilise les mêmes mots que dans d'autres vidéos à l'adresse du grand public. Ce sont des idées simples, présentées avec des mots simples, qu'il faut écouter simplement, presque avec une âme d'enfant, pour en accepter la déconstruction esquissée. Des mots qui ne s'adressent pas à notre rationalité, mais à notre capacité informulée de transcender la réalité pour nous ouvrir les portes de l'insondable dans une démarche d'ourdissage de notre imaginaire. C'est un document de base où se trouvent pour la première fois posées les fondations de la théorie du multivers, en tant que suite logique d'autres théories, que sont la théorie de l'inflation et la théorie des cordes, et qui constituent ainsi, comme dirait Wolgenstein, un fantastique ensemble solidement étayé par des rameaux de fraisiers. Merci Pierre, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais peut-être commencer en rappelant une belle phrase du poète portugais Fernando Pessoa, qui nous ont joigné, disait-il, à être multiple comme l'univers. Voilà, donc c'est ce dont je nous propose de discuter pendant la demi-heure qui vient. Et avant d'en venir à l'acception astrophysique ou cosmologique du concept de multivers, j'aimerais que nous passions quand même quelques minutes à le réintégrer peut-être dans une histoire, dans une histoire de la philosophie occidentale, non pas bien sûr parce que son acception contemporaine serait en continuité, ce n'est pas le cas, il y a une rupture conceptuelle qui vraisemblablement s'opère aujourd'hui dans le champ scientifique, mais il est quand même intéressant de garder à l'esprit que cette idée n'est pas fondamentalement novatrice. et je crois que c'est vraisemblablement à Anaximandre qu'on lui doit la paternité, à qui l'on doit la paternité de ce concept. A Anaximandre qui est un savant et philosophe de l'époque millésienne, présocratique, du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui explicitement évoque dans ses premiers écrits une multiplicité de mondes et qui est aussi vraisemblablement l'un des pères, non pas sans doute de la science moderne évidemment, mais au moins d'une forme de pensée pré-scientifique, en cela qu'il recourt à un arché, vous savez ce que les Grecs appelaient l'arché, c'est un principe unique, fondateur, régulateur, qui chez Anaximandre prend la forme de l'apéron, apéron qui est à la fois l'indéfini et l'infini, donc avec une sorte comme ça de polysémie ou de plurivocité constitutive, qui va ensuite être déployée en particulier par les atomistes et donc par Démocrite. Démocrite, alors on ne dispose qu'une doxographie très lacunaire, mais qui dans ses lettres à Simplicius évoque de façon très claire une multiplicité de mondes. Il écrit Cosmoï, qui est le pluriel de cosmos en grec, et il dit très exactement que non seulement les atomes, mais que les mondes eux-mêmes sont aussi en nombre illimité, ce qui est quand même assez saisissant. Alors plus tard, Epicure va continuer sur cette lancée, qu'il va amender avec cette belle idée, vous savez, de la petite déviation, ce qu'on appelle aujourd'hui la déclinaison, ce qu'on appelait en grec le paranklysis, c'est en latin le klinamen, Lucrèce en parle beaucoup, ou denaturarerum, nec plus qua minimum, dit-il. Vous savez, la déviation à peine plus que le minimum. Et donc là, c'est une situation intéressante parce qu'à la fois les mondes sont multiples, et puis on commence à voir émerger une dose d'aléa, comme ça, une dose d'indéterminable dans le fonctionnement mécaniciste du réel. Et je crois que c'est aussi d'ailleurs pour nous une belle leçon d'humilité. Parce que vous savez que les exégètes de Lucrèce, de Cicéron à Marx, ont tous considéré que ce klinamen était une absurdité principielle, parce qu'ils ont pensé dans le cadre d'une statique des solides, alors que si l'on pense par exemple, comme le propose Michel Serres, dans le cadre d'une dynamique des fluides, il est tout à fait possible que cette petite déviation ne soit rien d'autre que l'incohative de la turbulence, que ce soit en réalité le tourbillon naissant par exemple. Alors chez Platon, on voit aussi poindre la possibilité d'univers multiples. Au Timée par exemple, Platon réfère souvent à cet univers-ci, à cet univers-là, comme s'il pouvait y en avoir d'autres, mais très rapidement, il referme cette porte et il met en place cette grande dialectique de l'un et de l'ordre qui va nervurer finalement toute la métaphysique occidentale, dans ce qu'on pourrait appeler un balancement entre Leibniz et Kant, disons le grand ordre divin, l'ordre théologique, et puis d'autre part, la supervision par la raison humaine et l'opérateur catégoriel tel qu'on va le retrouver dans la critique de la raison pure. Alors ensuite, évidemment, l'âge médiéval ne sera pas très propice à l'apparition d'univers multiples ou de mondes nombreux. Thomas d'Aquin par exemple est très clair dans sa somme théologique. Le monde est unique, il est principiellement unique, ontologiquement unique, parce que adossé évidemment à la rationalité divine. Et donc la question semble être définitivement refermée jusqu'à ce que la Renaissance ouvre à nouveau ses portes un peu subversives. En particulier, je crois avec Nicolas de Cuse, qui dans sa docte ignorance va de façon non ambiguë, mentionner l'existence de mondes multiples, qui sera ensuite déployée ou dépliée par Giordano Bruno, qui est un penseur extraordinairement subversif, très insolent finalement dans son acuité intellectuelle et sa manière de contrecarrer toutes les évidences de son temps, ce qui lui a valu, comme on le sait, de mourir brûlé par le tribunal de la Sainte Inquisition. Et Bruno, dans ses lettres à Philothéo, demande très concrètement qu'on pense l'infinité du ciel, l'infinité du monde et qu'on sorte de ce tribunal, disait-il, de la sotte ignorance. Et c'est une idée qui se trouve aussi en écho d'ailleurs à son frère de cœur français, François Rabelais, qui évoque à plusieurs moments les mondes multiples sous forme de vérité, comme Sarah qui tombe comme des gouttelettes dans l'abbaye de Télème, sous forme de référence au philosophe grec Petron, sous forme d'oiseau dans la bouche de Pantagruel. Mais c'est un peu différent, parce que chez Bruno, on est quand même dans le langage vernaculaire de la philosophie. On est dans la pensée holiste, globale, logique, pré-scientifique, alors que chez Rabelais, on est plutôt dans le mystique, dans le magique, dans le miraculeux, dans l'auto-exégèse de sa propre narration. Donc c'est une pensée qui est un peu différente de celle de Bruno. Alors ensuite, à l'âge classique, évidemment, on pense à Leibniz, grand théoricien des mondes multiples, puisque finalement, le principe de moindre action que nous utilisons, nous, physiciens, provient bien de cette idée de ce qu'il y a différentes trajectoires possibles, mais dont une seule, enfin, au moins en tout cas en physique classique, dont une seule est instanciée. Et ça, il faut le garder à l'esprit, parce que les mondes nombreux de Leibniz ne sont que des mondes possibles, ce ne sont pas des mondes réels. Alors je sais bien qu'en philosophie, on n'oppose pas le virtuel au réel, on ne l'oppose qu'à l'actuel, mais quand même, je ne crois pas finalement que Leibniz soit véritablement la figure tutélaire à laquelle il faille référer pour penser le multivers. Ce ne sont que des possibles, ce ne sont pas des actuels en tout cas. Alors au XVIIIe siècle, l'idée se déploie avec le Bouvier de Fontenelle et ses entretiens sur la pluralité des mondes, mais c'est un peu différent. Là, on est plutôt dans le dialogue de séduction, on est dans une entreprise presque libertine, et finalement, cette multiplicité des mondes est plutôt une sorte de métaphore pour une sorte de relativisme philosophique quant à la multiplicité de comprendre le réel et la multiplicité des postures éthiques ou métaphysiques. Et pour terminer, en philosophie contemporaine, on voit à nouveau émerger cette idée. Je donne simplement deux exemples. Celle d'abord de David Lewis, qui s'intéresse à des questions très techniques de philosophie du langage, par exemple ce qu'on appelle les conditionnels contrefactuels. « Si ce matin, mon train avait brûlé, je ne serais pas aujourd'hui pour faire cette conférence cet après-midi. » Cette proposition est vraie. Mais comment sait-on qu'elle est vraie ? Puisque ceci n'a pas eu lieu, et puisque ceci n'aura jamais lieu, puisque je réfère à un événement passé. Qu'est-ce qui fait que cette proposition vraie est vraie ? Et pour Lewis, la seule réponse possible, c'est qu'il y a un autre monde dans lequel j'ai effectivement raté mon train, dans lequel, effectivement, je ne donne pas cette conférence. Alors, du point de vue métaphysique, ça semble un peu échevelé comme proposition, et ça l'est d'ailleurs, effectivement. Mais du point de vue mathématique, c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de transition de ce qu'on appelle la logique des prénicats monadiques vers la logique modale. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant du point de vue conceptuel. Et enfin, Nelson Goodman, philosophe analytique américain, mort il y a une décennie environ, professeur à Harvard, qui lui s'intéresse à la diversité des mondes en un sens encore complètement différent, qui est en quelque sorte la diversité de notre capacité à créer des mondes à travers les systèmes symboliques. Des mondes, disait-il, faits à partir de rien par l'usage de symboles, en s'inspirant du philosophe néo-kantien Ernst Kassirer. Et le point important pour Goodman, si vous voulez, c'est le refus du réductionnisme. C'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est qu'on ne réduira pas le monde de Mozart à celui de Bach et qu'on ne réduira pas le monde de Joyce à la physique théorique. Le deuxième exemple est le sien. Même si vous savez que le terme quark provient du génial Finnegan-Sweck, mais toujours est-il qu'en effet, les équations d'Einstein ne contiennent pas l'Ulysse de Joyce et réciproquement. Et ce que dit finalement Goodman, c'est que les quarts de ton, les champs quantiques, les quarks et les fées ne vivent pas dans le même monde. Et qu'on ne va pas pouvoir subsumer comme ça la totalité des réels sous une sorte de réel unique, quel qu'il soit, mais qu'il faut néanmoins référer en permanence à des systèmes symboliques différents qui sont légitimes, qui ont des critères d'évaluation parfaitement pertinents et parfaitement rigoureux, mais dans une large part indépendants les uns des autres. Alors j'en arrive évidemment maintenant à ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est-à-dire l'acception scientifique, contemporaine et astrophysique de l'idée de multivers. Alors, je voudrais peut-être commencer par quelques exemples ou un petit panorama de quelques possibilités comme ça d'univers multiples telles qu'elles font effraction en quelque sorte dans la science contemporaine. Je pense d'abord évidemment à la relativité générale puisque c'est une conférence sur la gravitation. Alors, la théorie d'Einstein, donc je n'en parle pas puisque mes prédécesseurs l'ont fait avec brio, nous montre que l'espace se distend, se distord, comme le disait Wheeler, que l'espace dit à la matière comment se déplacer et qu'en retour, la matière dit à l'espace comment se courber, mais elle nous montre finalement surtout que l'espace, c'est un champ dynamique comme les autres, que l'espace, c'est quelque chose qui est en interaction avec les autres champs physiques qui est lui-même mu par ses équations d'évolution. Et cette relativité, quand on lui applique les symétries de la cosmologie, alors symétries d'ailleurs qui ne sont pas écrites dans les tables de la loi, qui sont simplement constatées à grande échelle dans l'univers, l'homogénéité et l'isotropie, eh bien on peut voir que seules trois géométries sont possibles, et là pour des raisons de simplicité, je ne vais pas évoquer les problèmes topologiques, et sur ces trois géométries, deux d'entre elles conduisent à un espace infini. Et celle qui conduit à un espace de taille finie, un espace sphérique, néanmoins va évidemment conduire à un espace qui est beaucoup plus grand que l'univers observable, ce qu'on appelle le rayon de Hubble. Si vous voulez, c'est un peu comme la vigie qui du haut du mât de son bateau sait très bien que l'océan ne s'achève pas là où s'achève son regard. C'est évident que la mer continue, même au-delà de ce qui est visible depuis le sommet du mât du navire. Et de même, tous les cosmologistes savent que l'espace ne s'arrête pas là où ils ne peuvent pas voir. Bien sûr, l'espace continue. Il est fini ou infini, mais il est de toute façon beaucoup plus grand. Et ça, c'est déjà finalement une forme de multivers. Parce que si j'appelle univers, non pas univer-sus, la totalité de ce qui existe, qui n'a pas un grand sens du point de vue scientifique, mais la totalité de ce qui est causalement corrélé à nous, disons une sorte de rayon de Hubble, et là encore, il faudra définir les termes avec plus de précision, en réalité, ces univers vont se trouver en très grand nombre ou en nombre infini dans l'espace. Et ce n'est pas simplement un nouveau récit au sens presque métaphysique, que ça peut même changer des choses. C'est-à-dire que les spécificités du monde qui nous entoure peuvent être amenées à être réinterprétées par cette diversité. Vous voyez, si vous êtes un poisson, vous vous demandez mais comment se fait-il qu'il n'y ait que de l'eau dans l'univers ? Non, il n'y a pas que de l'eau dans l'univers. C'est qu'en tant que poisson, vous êtes évidemment dans l'eau. Mais vous pouvez, par la force de votre pensée, comprendre qu'il y a autre chose que de l'eau dans l'univers. Donc, il se pourrait que l'aspect local de notre rayon de Hubble ne soit pas nécessairement représentatif de la totalité de l'univers si effectivement celui-ci contient une infinité de volumes de Hubble. Et ça a déjà d'ailleurs comme conséquence que si les lois de probabilité sont plates et que l'espace est infini, tout ce qui est possible doit se reproduire et même se reproduire une infinité de fois. Donc, on doit trouver à distance finie nos copies conformes et même une copie conforme d'un volume entier de Hubble. Et si vous n'avez pas de constante cosmologique, c'est intéressant parce que ces différents volumes de Hubble qui auront le même passé, par hypothèse, n'auront pas forcément le même futur parce que des modes physiques différents vont rentrer dans l'horizon et donc on va déjà avoir une sorte de perte de causalité au niveau purement classique, ce qui est assez intéressant philosophiquement. Alors, cette même relativité générale peut aussi pointer du doigt quelques autres formes d'univers multiples. Je pense aux trous noirs puisqu'on vient d'en parler. Donc, les trous noirs maintenant font partie du bestiaire de l'astrophysicien. Ce sont des objets dont pratiquement plus personne ne peut raisonnablement douter de l'existence. Alors, il pose encore quelques problèmes théoriques en particulier en ce qui concerne la physique quantique quand on l'invite dans la partie, mais du point de vue classique comme l'exposé de Thibaut d'Amour l'a brillamment montré, ce sont des objets que l'on connaît maintenant avec une grande précision et qu'on observe avec une grande précision. Et on peut représenter la structure causale de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur du trou noir dans un diagramme d'espace-temps dit de Penrose-Carter qui permet par un petit jeu mathématique de transformation conforme de rendre compte sur une taille finie d'un espace éventuellement infini. Alors c'est assez intéressant déjà pour le trou noir de Schwarzschild le trou noir le plus simple statique parce qu'on voit apparaître un second univers alors qui n'est pas vraiment accessible mais qui est éventuellement visible depuis l'intérieur du trou noir. Mais là où ça devient vraiment intéressant c'est si on prend un trou noir en rotation un trou noir de Kerr ou un trou noir chargé d'ailleurs où la singularité n'est plus une ligne horizontale comme dans le cas de Schwarzschild. Alors une ligne horizontale c'est quand même assez fort parce que ça représente moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'arrêt du temps finalement et là la ligne pivote de 90 degrés devient une ligne verticale et une ligne verticale ça veut dire qu'elle est a priori évitable et ce qu'on voit apparaître c'est pas seulement un autre univers mais un chapelet même une infinité d'autres univers qui sont potentiellement accessibles. Alors il faut rester très calme en ce qui me concerne je ne mettrai pas un grand indice de confiance à ce multivers là d'abord parce que ceci est quand même avant tout un jeu mathématique qu'on appelle un prolongement analytique dont il n'est pas du tout acté qu'il soit physiquement viable il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qui est mathématiquement possible n'est pas réel loin s'en faut et ensuite quand bien même ces univers existeraient il y a fort à parier qu'ils ne soient pas accessibles puisqu'on a pu montrer que les trous de verre qui les connecteraient seraient extrêmement instables et qu'en réalité la matière telle qu'on la connaît ne pourrait pas les traverser de façon satisfaisante mais enfin la possibilité au moins est ouverte et a suscité un certain nombre de travaux sérieux il y a une vingtaine ou une trentaine d'années quand les questions ont été pour la première fois posées ces mêmes trous noirs d'ailleurs ont été à nouveau convoqués dans des modèles de sélection darwinienne cosmologique en supposant qu'ils pourraient être en quelque sorte des poupenières d'univers et que chaque trou noir créerait un nouvel univers au sein de l'univers parent alors c'est une idée qui n'est pas inintéressante parce qu'il est vrai qu'un trou noir dont le diamètre extérieur vu en coordonnées de Schwarzschild et de quelques kilomètres disons un trou noir stellaire pourrait avoir un volume intérieur qui serait beaucoup plus grand au bout d'un temps suffisant que la totalité de l'univers aujourd'hui visible donc c'est pas du tout incohérent c'est pas fondamentalement inept bien sûr comme idée et on pourrait supposer que l'univers fils hérite des lois physiques de l'univers père avec de petites variations quantiques donnant par la même lieu à un phénomène de sélection narwinienne alors ce qui est intéressant c'est que ce type de modèle est assez facilement testable au moins en principe puisqu'on pourrait le confronter au paysage des lois physiques bon ce qui est un petit peu moins réjouissant c'est qu'à mon avis s'il est falsifiable il est déjà falsifié parce que je serais très étonné que les lois de la physique telles qu'on les connaît maximisent effectivement la production de trous noirs mais ce qui est intéressant c'est que vous commencez à sentir poindre la possibilité assez floue à ce stade mais la possibilité d'un lien entre l'idée d'univers multiple et quand même une certaine forme de falsification scientifique et observationnelle alors le second exemple que je voudrais mentionner c'est celui de l'autre grande théorie du XXe siècle la physique quantique dont on va probablement un peu moins parler puisque c'est une conférence sur la gravitation alors la physique quantique en un mot enfin je crois que tout le monde est plus ou moins physicien dans la salle donc en vraiment un mot nous rappelle qu'à petite échelle des nombreuses de grandeurs deviennent discrètes discontinues un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait qui nous montre qu'il faut renoncer à une certaine forme de déterminisme tel qu'on le connaissait en physique classique et puis aussi que certaines particules sont comme douées d'ubiquité finalement alors cette physique quantique elle est évidemment très bien définie mathématiquement elle est très bien vérifiée expérimentalement mais il y a quand même quelque chose d'un peu disgracieux dans la manière dont on l'apprend à l'école dans les postulats de base c'est que quand un système quantique interagit avec un système classique on va supposer un effondrement du paquet d'ondes une projection du vecteur d'état ce qui ronde l'unitarité du processus et pose un certain nombre de problèmes conceptuels assez fondamentaux et c'est une des raisons pour lesquelles un physicien de Princeton a émis il y a quelques décennies l'hypothèse d'une nouvelle interprétation dite de Everett c'est son nom ou dite des univers multiples suivant laquelle alors là je fais la version un peu vulgarisée parce qu'il y a des versions plus précises que celle-là mais donc de façon intuitive disons lorsqu'un système quantique interagit avec un système classique s'effectue un embranchement en univers parallèle et donc dans cette exception la raison pour laquelle nous n'observons pas le chat de Schrödinger vous savez ce fameux chat dans l'expérience de pensée dont l'état serait assujetti à un système quantique lui-même susceptible d'être dans une superposition d'état donc si nous n'observons pas ce chat simultanément vivant et mort c'est parce qu'il est vivant dans un univers et mort dans un autre univers alors évidemment mathématiquement c'est plus beau mais on a longtemps objecté à cette posture qu'elle était purement métaphysique qu'elle était fondamentalement intestable et que c'était donc ça relevait donc de l'interprétation et pas de la structure théorétique du discours ce qui n'est pas tout à fait vrai moi j'ai montré en reprenant d'ailleurs des arguments donnés par Don Page qu'on pouvait imaginer des situations de cosmologie quantique où en réalité l'interprétation de Everett ou l'interprétation canonique de Copenhague donne potentiellement lieu à des prédictions différentes alors ça reste très théorique à ce stade c'est très très difficile à confronter avec les observations mais ce ne sont pas des choses qui sont absolument impossibles en principe alors ensuite évidemment on peut jouer le jeu pour un troisième exemple de conjoindre la physique quantique et la relativité générale alors c'est un grand problème ouvert comme vous le savez de physique théorique donc on n'a pas de solution consensuelle à cet immense problème il y a des pistes par exemple la piste de la gravité à boucle qui va simplement tenter d'effectuer une quantification canonique de la relativité générale mais quand on réécrit celle-ci dans un formalisme de type théorie de jauge et ce qui est intéressant c'est que si on applique cette idée à un système finalement très simple qui est l'univers l'univers à grande échelle qui est très simple parce qu'il est presque maximalement symétrique et bien on voit alors que la singularité initiale le Big Bang disparaît se trouve remplacé par ce qu'on appelle un Big Bounce c'est à dire un grand rebond ce qui signifierait qu'il y aurait eu une phase de contraction dans la phase précédant l'actuelle expansion éventuellement d'ailleurs un certain nombre de cycles ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes théoriques que j'ai pas le temps de mentionner mais qui ne sont pas anodins et là ce qu'on voit apparaître ce n'est plus un multivers spatial comme en relativité ce n'est plus un multivers parallèle comme en physique quantique mais c'est plutôt un multivers temporel où les mondes se suivent alors on pourrait être objecté qu'en réalité c'est le même univers qui pulse mais là la disjonction si vous voulez est purement sémantique parce qu'en réalité il y a une sorte de remise à zéro à chaque cycle qui fait que ça change pas grand chose de considérer que c'est le même univers qui est en pulsation ou qu'on change réellement d'univers encore que il n'est pas absolument impossible que certaines perturbations comme des ondes gravitationnelles c'est les seules qui sont suffisamment faiblement couplées pour pouvoir éventuellement survivre au rebond puissent persister d'un cycle à l'autre et laisser quelques empreintes ténues éventuellement discernables dans le rayonnement cosmologique fossile qui vous le savez est actuellement mesuré par les expériences et je voudrais enfin en venir à ce qui me paraît être la version la plus fascinante et la plus vertigineuse finalement du multivers qui est la conjonction du paradigme inflationnaire avec la théorie des cordes alors l'inflation c'est l'hypothèse suivant laquelle quelques instants après le Big Bang le facteur d'échelle la taille intuitivement de l'univers s'est trouvé décuplé multiplié par un facteur gigantesque d'au moins à exponentielle 60 c'est une bonne théorie au sens où elle est nécessaire pour résoudre certaines apories bien connues de cosmologie et au sens où elle permet de comprendre par exemple la formation des grandes structures qui résultent dans ce cadre là de perturbations quantiques qui sont calculables mais surtout au sens où elle a fait des prédictions quand même donc maintenant on en est plus simplement à la post-diction qui est toujours vous savez un peu plus facile en physique théorique elle a vraiment fait des prédictions il y a des choses qui ont été dites avant d'être mesurées donc sans être certaine mais aucune théorie ne l'est jamais on peut quand même considérer que l'inflation jouit d'un niveau de crédibilité qui est relativement élevé elle fait en tout cas partie du modèle standard de la cosmologie tel qu'on l'enseigne aujourd'hui aux étudiants et cette inflation quand on la regarde de près dans les modèles les plus simples pas dans tous les modèles au moins dans les modèles les plus simples elle ne va pas en fait générer un univers mais elle va plus ou moins automatiquement pour des raisons simples à comprendre intuitivement générer un chapelet une arborescence d'univers bulles vraisemblablement même un nombre infini d'univers bulles l'inflation ne cesse jamais de façon globale elle ne cesse que de façon locale simplement si vous voulez parce que là où elle ne cesse pas l'espace croit exponentiellement donc vous avez toujours exponentiellement plus de jaune où l'inflation ne s'arrête pas que de jaune où l'inflation ne s'arrête par construction du processus inflationnaire donc ça ça va générer déjà une forme de multivers mais ce qui est intéressant c'est si on pense à cette structure dans le cadre de la théorie des cordes que je ne présente pas puisque d'autres le feront sans doute de façon exhaustive demain mais qui est une très belle proposition qui est non seulement une théorie de gravité quantique puisque les cordes possèdent dans leur spectre d'excitation un boson sans masse de spin 2 un graviton mais qui est aussi une tentative de théorie d'unification des interactions fondamentales et des particules élémentaires et cette théorie des cordes comme vous le savez requiert l'existence de dimensions supplémentaires que nous ne voyons pas c'est en cela qu'elles sont supplémentaires et qu'il faut donc recroqueviller sur elles-mêmes ce qu'on appelle compactifier en mathématiques et quand on tient compte des différents chêmes de compactification et des flux magnétiques généralisés si vous voulez qui les traversent on voit apparaître un très grand nombre de lois physiques effectives différentes on parle de 10 puissance 500 c'est un chiffre canonique mais c'est un ordre de grandeur qui est tellement gigantesque qu'il dépasse l'intellection humaine et c'est le coup excusez-moi c'est ce qu'on nomme le paysage de la théorie paysage c'est un terme qu'on emprunte à la biologie dans lequel effectivement on s'intéresse comme ça aux phénotypes alors là évidemment ça devient absolument fascinant parce que quand on conjoint ces deux propositions ce ne sont pas seulement les phénomènes qui vont varier mais ce sont aussi les lois les lois c'est les régulateurs c'est ce qui est fondamentalement nécessaire par construction et là on voit un petit peu la contingence venir infecter la nécessité elle-même c'est-à-dire que la question dans des plaies à Leibniz n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité alors ce qui est très important je crois c'est de souligner dès maintenant que ce n'est pas à mon sens en tout cas ce n'est pas un retour au vieux démon de l'anthropocentrisme pas du tout au contraire je pense que c'est un nouveau geste d'humilité parce qu'il y a une continuité dans tout ça notre vision du monde a été géocentrée héliocentrée galactocentrée cosmocentrée et peut-être qu'elle devient strictement acentrique en réalité et en ce sens la vision du multivers c'est plutôt une nouvelle manière de déchoir notre univers lui-même de son piédestal et de le réinterpréter comme un îlot dérisoire et contingent dans cet océan de diversité alors la question qui me semble intéressante à ce stade parce que c'est quand même assez révolutionnaire mais la question fondamentale je crois que les questions fondamentales je crois que sont les suivantes premièrement qu'est-ce que ça change est-ce que c'est simplement une posture mythique ou métaphysique et deuxièmement est-ce encore de la science au sens orthodoxe et conservatif du terme donc il me reste une petite dizaine de minutes pour essayer de faire face à ces deux interrogations alors qu'est-ce que ça change d'abord je crois qu'il ne faut quand même pas confondre la physique et son usage instrumental c'est ce que disait Ferdinand de Saussure de la linguistique la physique c'est effectivement ce qui permet d'améliorer les téléphones portables mais c'est quand même pas que ça donc en tant que grand récit en tant que posture sur ce que sont nos origines je crois qu'elle a aussi un rôle louable et de ce point de vue évidemment ça change quelque chose mais je voudrais être un peu plus spécifique quand même que cette réponse presque philosophique Paul Steinhardt par exemple de Princeton a montré que pour des questions très pratiques c'est-à-dire de mise à l'épreuve de modèle cosmologique concernant cet univers-ci concernant là où nous vivons la manière de corroborer ou d'infirmer une proposition à partir des observations ici réalisées va dépendre du fait qu'on tienne compte ou non du lot d'univers multiples qui est engendré par cette même proposition c'est-à-dire que si vous vous posez une question très concrète qui est de dire ce modèle d'inflation est-il plutôt favorisé ou défavorisé par ce que j'observe la réponse à cette question peut dépendre et dans certains cas peut dépendre de façon drastique c'est-à-dire oui versus non de la prise en compte ou non du lot d'univers multiples qui est généré par cette même proposition donc même pour faire de la physique ici oui ça peut changer quelque chose et puis au-delà de ça il y a des questions quand même assez fondamentales alors si on avait le temps il faudrait parler de la constante cosmologique il faudrait parler de la hiérarchie d'échelle du modèle standard etc. mais je vais prendre la version la plus vulgarisée de cette même question finalement qui est comment se fait-il que les lois de la physique sont si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité en général et disons de la vie en particulier alors vous savez qu'il y a beaucoup de paramètres libres dans les théories physiques effectives et qu'il semble que si on varie la plupart de ces enfin presque chacun de ces paramètres d'une grandeur relativement petite l'état de l'univers alors soit différent de celui qu'il est ça c'est évident c'est une tautologie mais soit essentiellement celui d'un univers pauvre sans structure sans chimie sans galaxie sans étoile sans aucune forme de complexité alors il se pourrait que nous ayons eu une chance extraordinaire dans le coup de dé initial la nature a choisi ce sous-espace qui est presque de mesure nulle de paramètres permettant l'existence d'un monde diapré et protéiforme c'est possible mais c'est pas très convaincant par construction une autre solution c'est celle de ce qu'on appelle le dessin intelligent qui est de dire que finalement les choses sont comme ça parce que quelqu'un donc quelqu'un c'est Dieu pour ne pas le nommer a voulu que l'homme existe ce qui est possible aussi mais ce qui n'est pas une explication scientifique et la troisième possibilité simple c'est précisément celle du multivers qui consiste à dire que si vous jouez une fois au loto vous êtes presque certain de perdre mais si vous jouez une infinité de fois au loto vous êtes tout à fait certain de gagner c'est à dire que si vous avez un lot d'univers avec des lois physiques qui varient il n'est pas du tout étonnant que parfois les lois soient favorables à l'existence de la complexité et que parce que nous sommes nous-mêmes des structures complexes nous nous trouvions bien sûr dans un sous-ensemble du multivers qui permet notre propre existence donc là il faut faire très attention quand on réfère à ce qu'on appelle principe anthropique il y a beaucoup de formes du principe anthropique mais pour prendre la version historique celle de Carter il y a une très grande mésinterprétation chez certains physiciens c'est pas du tout un principe finaliste ou téléologique qui dit les choses sont ce qu'elles sont parce qu'il fallait que l'homme existe c'est un peu le contraire de ça en réalité le principe anthropique ce n'est rien d'autre c'est pas un principe d'ailleurs c'est un rappel de la méthode scientifique qui nous dit que l'environnement direct n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de l'échantillon et qu'il y a évidemment un biais de sélection nous habitons une planète tellurique et évidemment l'univers ne ressemble pas du tout à une planète tellurique mais en tant que structure complexe évidemment on n'est pas au coeur du soleil ni dans le vide interstellaire donc notre environnement direct est biaisé par ce que nous sommes donc naturellement si nous avons un lot d'univers et qu'on essaye de reconstruire la science ou le monde à grande échelle on doit tenir compte de ce biais de sélection c'est finalement quelque chose d'assez orthodoxe je crois dans la méthode scientifique donc en effet il me semble que ça change des choses mais quand même la question qu'on se pose tous je crois c'est bon est-ce quand même bien sérieux tout ça est-ce qu'on est encore en train de faire de la physique digne de ce nom est-ce qu'on est encore dans la sphère de la science respectable et testable alors je vais en venir au critère de Karl Popper qui est très fameux et très consensuel chez les physiciens mais je voudrais juste prendre dix secondes pour rappeler que la définition de la science est une chose complexe je crois en ce qui me concerne que la définition popperienne est assez faible que souvent elle ne fonctionne pas d'ailleurs et que la plupart des théories qui sont aujourd'hui scientifiquement admises comme le darwinisme auraient été considérées comme infalsifiables à leur émergence donc ne soyons pas trop dirais-je certains de savoir définir ce qu'est la science mais puisqu'il ne me reste que quelques minutes prenons à titre expérimental la définition de Popper et considérons donc qu'une proposition est scientifique si on peut la falsifier si on peut montrer qu'elle est fausse on ne peut jamais montrer qu'une théorie scientifique est vraie sauf en mathématiques mais en sciences de la nature on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas réaliser l'infinité des expériences qui la mettraient à l'épreuve avec une précision infinie mais on peut montrer qu'elle est fausse naturellement si une expérience vient contredire les prédictions du modèle alors en ce sens il semble que le multivers soit infalsifiable et donc non scientifique puisque je ne peux pas aller me balader dans ces autres univers et vérifier leur existence ou même vérifier davantage encore la structure du paysage alors ça paraît vrai mais ce n'est pas tout à fait vrai en réalité parce que d'abord ce n'est pas absolument certain qu'il n'y a aucune interaction possible entre les univers multiples il y a plusieurs pistes qui sont sondées l'une d'elles peut-être la plus intéressante à mon sens c'est de regarder ce qui se passe quand on crée des univers dans un état enchevêtré un état entriqué ce qui est possible en mécanique quantique dans ces cas-là vous savez que si on mesure l'état d'un photon on va immédiatement changer la polarisation d'un autre photon et des calculs assez sérieux ont été faits en montrant que le potentiel du champ d'un flaton va recevoir des corrections quantiques lors de la décohérence d'un des univers qui l'ose dans un état enchevêtré donnant éventuellement même naissance à des effets qui sont tellement gros qu'ils sont déjà contredits par les données expérimentales alors c'est un jeu un peu dangereux parce que comme on ne connaît pas le potentiel initial en réalité c'est quand même assez compliqué de dire qu'il est exclu par les corrections puisqu'on ne sait pas vraiment ce que l'on corrige donc je resterai en ce qui me concerne très circonspect sur cette conclusion mais ça montre quand même qu'il n'est pas en principe exclu d'observer certaines interactions ou corrélations entre les univers mais au-delà de ça mon objection est plus profonde en réalité elle est plus philosophique que ça c'est que le multivers n'est pas une théorie si c'était une théorie ça serait une mauvaise théorie mais on n'a pas parlé de la théorie du multivers on a parlé de relativité générale de mécanique quantique de théorie des cordes de gravité à boucle et ça ce sont des théories ce sont des théories bien définies qui font des prédictions certaines sont évidemment très corroborées d'autres pas encore mais ces théories ont été pensées pour répondre à des questions claires de théorie des champs de gravitation etc. pas du tout pour créer un lot d'univers multiples le lot d'univers multiples il apparaît comme une conséquence de ces théories et ça c'est complètement différent parce que ça veut dire que ce que vous devez tester ce n'est pas les univers multiples c'est la théorie elle-même et tester la théorie on peut le faire alors en théorie des cordes c'est dur en gravité quantique à boucle c'est dur mais ce n'est pas absolument impossible ça se fera peut-être dans les temps à venir et donc ce que je veux dire c'est que si ces théories venaient à être infirmées par les observations alors toutes leurs conséquences s'effondreraient avec elles y compris le lot d'univers multiples si au contraire elles venaient à être suffisamment bien corroborées pour devenir nos nouveaux paradigmes je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obstination pour ne pas dire de l'obscurantisme alors dénier la conséquence univers multiple alors même qu'elle est écrite dans certaines théories et qu'elle permet de résoudre certaines aporites physiques théoriques mais on peut aller encore plus loin que ça je crois qu'il n'y a pas de déplacement paradigmatique fondamental en l'occurrence parce que si votre modèle prédit une structure arborescente d'univers si vous connaissez ce qui est très dur à faire à l'heure actuelle c'est pour ça que je parle le conditionnel mais si vous connaissez le paysage de la théorie c'est-à-dire les différents vides possibles pour le dire simplement si vous savez calculer le facteur de pondération anthropique parce qu'évidemment vous n'êtes pas forcément n'importe où dans ces univers il faut tenir compte du nombre d'observateurs par univers toute chose qu'on ne sait pas faire et qu'on pourrait savoir faire alors le simple fait d'observer un seul échantillon est déjà une mise à l'épreuve vous savez en physique toute mesure est une mesure statistique les ondes gravitationnelles qui viennent d'être évoquées le premier article donne un niveau de confiance qui est très élevé donc tout le monde est convaincu mesuré mais ce n'est quand même qu'un niveau de confiance on a toujours qu'une détection à un certain niveau de confiance c'est vrai aussi pour la découverte du boson de Higgs et donc finalement ce que ça signifie c'est quoi ? c'est que si votre modèle prédit un très large échantillon de statistiques et que vous n'en observez qu'un seul un seul univers bah évidemment c'est moins pratique pour le tester que si vous pouviez en observer un milliard mais ce n'est pas un déplacement fondamental de la méthode scientifique c'est un peu comme si au LHC on avait une seule collision bah évidemment on n'aurait pas trouvé le boson de Higgs c'est absolument certain mais on aurait déjà pu écarter certains modèles exotiques ou ineptes de physique des particules voilà donc ça ce sont un peu je dirais les linéaments me semble-t-il de la réflexion sur ce domaine et donc pour conclure ce que je voudrais dire c'est que je crois qu'il faut raison gardée sur cette question j'ai remarqué que l'idée de multivers cristallise une sorte de crispation chez les philosophes des sciences et les physiciens eux-mêmes d'ailleurs certains considèrent que c'est acté nous sommes dans le multivers cette nouvelle révolution copernicienne a eu lieu c'est évidemment exagéré d'autres considèrent que c'est de la pseudo-science que c'est une imposture intellectuelle c'est aussi le reproche qu'on fait aux philosophes par exemple à ceux qui lisent de la philosophie continentale française c'est évidemment exagéré aussi je crois qu'une révolution est possible nous ne savons pas encore ce qu'il en sera et il me semble qu'à ces postures malveillantes est finalement assez pauvres il faut opposer la richesse d'une pensée subtile et nuancée c'est-à-dire tenter l'investigation éventuellement la mettre en résonance avec une philosophie contemporaine je pense à Jean-Claire Martin par exemple qui est un penseur du plurivers et voir ce que ça donne quitte bien sûr à revenir en arrière comme disait Deleuze il n'y a pas de pont il n'y a que le sceau merci vous avez des questions Aurélien dans le multivers vous avez des questions dans notre univers n'hésitez pas j'avais seulement un commentaire que même dans la théorie des cordes c'est pas trop clair que tout cet univers est là alors il y a beaucoup de constructions mais il y a beaucoup d'engrais dans les constructions alors bien sûr en Californie où les gens sont très il y a beaucoup de soleil les gens sont très enthousiastes alors là ils pensent qu'il y a beaucoup d'univers ici en France il y a un peu plus de nuages alors il y a des gens qui sont un peu plus pessimistes d'autres questions d'autres commentaires oui une petite question si les univers multiples sont une conséquence des théories quelles sont les autres conséquences possibles un exemple pour répondre qui est l'exemple du scénario inflationnaire peut-être puisqu'on en a évoqué beaucoup donc certaines variantes du scénario inflationnaire conduisent à cette structure de multivers mais le scénario inflationnaire a beaucoup d'autres prédictions par exemple un spectre de puissance primordiale qui est presque un variant d'échelle mais pas tout à fait légèrement incliné par exemple des perturbations qui ont une statistique gaussienne et ainsi de suite par exemple une densité enfin un univers qui est pratiquement minkowskien pratiquement plat à grande échelle etc. et toutes ces prédictions ont d'ores et déjà été vérifiées mais ça ne suffit pas maintenant ce qu'il faut faire c'est de la physique détaillée de l'inflation et c'est exactement ce qu'on commence à pouvoir faire et ça je trouve que c'est quand même assez miraculeux finalement le fond diffus cosmologique est maintenant sondé avec un niveau de précision tel qu'on commence à pouvoir véritablement contraindre ce qui était la physique dans l'univers quelques milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes après le Big Bang à partir de l'observation du rayonnement qui s'est découplé 380 000 ans après le Big Bang et la raison de ça c'est que pendant cette phase d'inflation et bien en réalité le champ physique qui vraisemblablement emplissait l'univers a très légèrement varié et cette petite variation qui a eu lieu entre les grandes et les petites échelles dépend de la forme du potentiel auquel il est soumis et la forme du potentiel est liée à cette question donc je crois que ce qui est alors ma réponse est très ponctuelle je ne peux pas faire une réponse générique mais il y a des corrélations entre ces observations donc tout espoir n'est pas perdu on remercie Aurélien encore Merci